Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier au nom du groupe La République En Marche pour l'organisation de cette audition commune. Les débats dans l'hémicycle la semaine dernière ont montré combien la question du développement économique de la Guyane et son articulation avec les objectifs de développement durable étaient au cœur des préoccupations de nombreux parlementaires issus de tous les rangs. Aussi, je tiens à saluer l'ampleur et la qualité du travail réalisé par vos équipes, Monsieur Livio. Votre rapport vient nourrir nos débats et met en valeur la nécessité de développer une approche plurie et intersectorielle afin de produire un choc économique en Guyane. Plus largement, votre rapport ne dissocie pas le développement économique et le développement durable et c'est suffisamment rare pour être souligné. Permettez-moi d'abord, pardon, permettez-moi d'aborder tout de suite la question du secteur extractif et plus précisément le projet de la montagne d'or. Ce secteur ne figure pas dans votre liste des dix secteurs prioritaires. À vrai dire, il est selon vous un des secteurs dont l'effet d'entraînement sur le reste de l'économie est le plus faible. Il comporte en outre des risques environnementaux majeurs. J'aimerais que vous abordiez cette question qui fait l'objet de vifs débats et de profonds désaccords, notamment sur l'impact économique du projet en Guyane et dans notre hémicycle. Concernant les scénarii que vous élaborez, je souhaiterais maintenant que vous interrogez sur un des facteurs qui conditionnent à mes yeux leur succès, l'accompagnement et la formation des jeunes. Le manque d'accompagnement technique, l'insuffisance des formations disponibles reviennent à de nombreuses reprises dans votre rapport, quel que soit le secteur agriculture ou tourisme. Or, en tant que parlementaire, cela nous pose un certain nombre de questions. Comment pallier à cette insuffisance de formation disponible sur le territoire ? Comment favoriser la coopération universitaire au sein de la région, comme c'est le cas notamment dans les États anglophones dans le bassin caribéen ? Renforcer l'offre de formation sera-t-il un facteur suffisant pour lutter contre le chômage en Guyane ? J'aimerais donc connaître votre point de vue sur cette question, à la fois sur le diagnostic que vous posez dans votre rapport et dans les besoins que vous évaluez dans vos différents scénarii. Troisième question, j'aurais souhaité que vous partagiez votre analyse sur les effets du plan d'urgence Guyane lancé en avril 2017. Selon votre rapport, ce plan à hauteur de 1,1 milliard d'euros pourrait générer plus de 100 millions d'euros de valeur ajoutée et plus de 3 000 emplois. Pour autant, s'agit-il selon vous d'un plan efficace ou au contraire, pensez-vous qu'il aurait pu être plus efficient et, dans ce cas, comment ? Je vous remercie. Je vais commencer par la partie minière générale. Je pense qu'il y a peu d'exemples, puisque je n'ose pas dire pas, de mines responsables dans le monde, au sens où on pourrait n'avoir aucun impact sur les nappes phréatiques ou très peu, aucun impact sur la pollution des sols, etc. Donc, le premier défi au-delà de Montagne d'Or, il y a l'ambition, et je pense que vous serez en première ligne pour cela, il y a l'ambition de revoir le code minier. Je pense qu'il y a un défi pour la France qui serait un code minier véritablement responsable et on pourrait faire une innovation mondiale sur cette question-là. Et beaucoup de pays ou de compagnies que nous accompagnons dans le monde et qui ne sont pas forcément des compagnies françaises, cheminent aussi dans cette direction et je pense que la France pourrait montrer la voie en la matière. Il y a un travail vraiment intéressant pour réfléchir à ce que serait un code minier qui orienterait le secteur vers un degré de responsabilité élevé, notamment sur les questions environnementales. Pour revenir à Montagne d'Or, par rapport aux questions que vous me posez sur l'emploi, certains d'entre vous, en posant vos questions, en posant les questions, ont apporté un début de réponse. Effectivement, le promoteur du projet parle de 750 emplois directs, 3000 emplois en direct. Par rapport aux chiffres que je vous donnais, moi, dans un ou l'autre des scénarios, il faudrait créer 2000 emplois par an pendant 20 ans et 4000 emplois par an pendant 20 ans ou 4000 emplois par an selon le scénario que l'on choisit pour faire face à la démographie dont je vous ai parlé. Donc si le promoteur atteignait ses objectifs, on réglerait le problème d'une demi-année ou d'une année. Donc qu'on fasse ou pas ce projet, c'est ça que je voudrais qu'on ait vraiment en tête, indépendamment des questions environnementales sur lequel je suis revenu tout à l'heure, sur la faible responsabilité en la matière. Je pense qu'on fasse ou pas ce projet, ça ne répondra pas à l'enjeu de développement économique de la Guyane et de développement économique durable de la Guyane, ne serait-ce que compte tenu de sa démographie et de la situation de départ par laquelle on part. Donc on peut débattre du projet. Je crois que la question est de savoir quelle ambition avons-nous ? Est-ce que c'est, comme on le fait dans un certain nombre de régions françaises en difficulté, d'attendre le projet miracle qui est censé sauver les choses des difficultés actuelles ? Ce projet ne sera pas le projet miracle. Ce n'est pas par sa nature même. Dans l'absolu, il n'y a pas de projet miracle. Je pense qu'il faut qu'on finisse par se dire que les acteurs intermédiaires, que sont les fédérations professionnelles, les grandes entreprises du territoire, les syndicats de salariés, le tissu associatif, les collectivités locales, l'État, à l'échelle d'un territoire comme la Guyane, de 180 000 habitants. C'est un petit collectif. Si on sait organiser les énergies, on sait développer ce territoire à la hauteur des scénarios. Je reviendrai sur la question d'un d'entre vous, sur la conviction que j'ai que cela puisse réussir. Ensuite, si on continue de creuser la question montagne d'or, je pense que quand on regarde les subventions qui vont être accordées par le biais de réduction d'impôt, cet argent-là peut être utilisé pour soutenir d'autres projets si le projet ne se fait pas. Et puis sur les retombées qu'on en attend, vous savez très bien, personne n'est naïf dans cette salle, c'est assez facile d'optimiser fiscalement un projet comme celui-là. Donc pensez, en tout cas je vous donne mon avis personnel là-dessus, pensez qu'on aura de façon certaine, je crois que ce qui est promis, ces 230 millions d'impôts sur les sociétés estimées pour la Guyane, pensez qu'on les aura par l'exploitation. Je pense qu'il y a plus sûr à faire que d'attendre ces 230 millions d'impôts sur les sociétés qui pourraient arriver pour la Guyane. Il y a une étude que vous avez peut-être en main qui a été faite par un cabinet qui s'appelle DME, qui était spécifiquement sur une étude économique sur la Guyane, sur le projet Montaigne d'Or qui est intéressante, qui analyse, puisque c'est une de vos questions, le potentiel en emploi de ce projet-là. Il semblerait que cette étude démontre que le potentiel en emploi serait plutôt de moitié, mais je vous invite à la regarder, cette étude est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà ce que je peux vous dire sur le projet lui-même. Maintenant, pour reprendre d'autres questions autour de la question sur la crédibilité des scénarios et les leviers de croissance, on me pose souvent la question de parmi ces 10 secteurs, lequel il faudrait privilégier. Et je ne voudrais pas que l'exemple que j'ai pris sur la pêche vous laisse penser que je pousse la pêche en particulier. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut pousser ces 10 secteurs. Pour moi, s'il y a un secret dans le développement que l'on pourrait aller chercher en Guyane, c'est justement de ne pas prioriser. Il faut qu'on commence à admettre qu'en matière de stratégie de développement économique, la priorisation finit par être une fausse bonne idée. Parce que c'est par la dynamique d'entraînement d'un secteur sur l'autre que l'on peut espérer développer un territoire comme celui-là. Donc il faut se poser la question, comme certains d'entre vous me l'ont posée, je crois que c'est vous, madame la présidente, par quelle méthode on pourrait s'assurer qu'on est capable d'activer 10 secteurs pour aller chercher les 163 millions d'euros de valeurs ajoutées supplémentaires par an ou les 270 millions de valeurs ajoutées supplémentaires par an. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. C'est comment réinventer l'action publique dans sa dynamique avec l'action privée pour avoir un effet de levier permettant d'aller chercher année après année ces 163 millions à 269 millions dans ces 10 secteurs et sans les prioriser. Et là, vraiment, ma conviction, je réponds à votre question, ma conviction, c'est que si on fait ça, on réussira. Si on cherche à prioriser et si on cherche le projet magique qui va régler le problème, on échouera une fois de plus, en Guyane comme ailleurs. Alors le plan d'urgence. Le plan d'urgence, effectivement, quand on l'a examiné, il a eu un effet important jusqu'à aujourd'hui et heureusement qu'il a été là. Il a eu un effet de rattrapage, si je puis dire, d'un certain nombre d'actions qui étaient en retard, notamment sur les infrastructures. Et cet effet est massif parce que c'est aussi par la construction et les infrastructures qu'on recrée un espèce de socle minimum à partir duquel le plan que je propose de mettre au débat et de mettre en action devient possible. Il reste, je n'ai plus la somme en tête, mais c'est dans notre rapport, il reste une part de sommes qui ne sont pas encore affectées. J'ai en tête 200 millions d'euros, mais peut-être que je vous dis une bêtise, sur le milliard d'euros du plan, il faut regarder à nouveau. En tout cas, c'est ça l'ordre de grandeur. Déjà, cette somme-là, on pourrait la rediscuter dans la perspective du plan que j'évoque. Et évidemment, il faudra mobiliser d'autres financements publics pour accompagner un plan comme celui-là, mais dans un autre état d'esprit, je pense, que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et quant à la formation des jeunes, on a peu regardé ça, Madame la Présidente, je crois que, non, c'est vous, Madame, qui me posiez la question. On a peu regardé ça dans le rapport, mais c'est évident que la Guyane fait partie de ces régions du monde qui ont une jeunesse extraordinaire et qu'en combinant effectivement un regard nouveau sur la question de la formation des jeunes avec la dynamique microéconomique que j'appelle de mes voeux par des projets portés par des acteurs ou des groupes d'acteurs, on pourrait sans doute mettre au point une formation calée sur les projets. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un projet de micro-tourisme porté par des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas forcément de formation touristique et caler en sortant des cadres une formation pour eux, qu'ils soient diplômantes, qualifiantes ou certifiantes, qui aillent en même temps que l'accompagnement de leurs projets. Je pense que c'est tout ça qu'il faut remettre en cause et inventer. J'ai eu cette discussion avec le préfet qui, je pense, est vraiment à une conscience aiguë de toutes les questions qu'on aborde aujourd'hui et qui sent à quel point le territoire guyanais pourrait être porteur d'expérimentations dans tous les domaines. Il y a des textes aujourd'hui qui permettent des expérimentations sur les territoires. Il faudrait s'en saisir pleinement en Guyane pour accompagner un plan comme ça dans tous les domaines.